Fraternellement, je salue le fils de ma mère dans le groupe Niwé fracassé au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, le docteur Philippe Nsoumbou, avec le Saint-Esprit, nous voulons couper une femme en douze morceaux pendant quelques instants. Et nous précisons d'entrée déjà en disant que dans l'introduction du livre d'Epsomme 129, il y a le concept quantique des degrés. Et il convient de signaler à l'Auguste Ensemblée que dans le livre d'Epsomme, entièrement, le concept quantique des degrés est répété quinze fois, s'il vous plaît. En voici la prive. Somme 120 2 Somme 121 3 Somme 122 Somme 123 Somme 124 Somme 125 Somme 126 Somme 127 Somme 128 Somme 129 Somme 130 Somme 131 Somme 132 Somme 133 Somme 133 Enfin, Somme 134 Ce sont des psaumes de degrés. Et ce n'est pas accidentel que nous trouvons, dans ce livre de psaumes, les concepts quantiques des degrés, répétés quinze fois. Nous avons toujours dit que le langage numérique dans les Saintes Écritures cache aussi la pensée de l'éternité. Et dans les Saintes Écritures, le nombre 15 cache aussi plusieurs significations. Et au regard de mon frère, nombre chapitre 33, versets 2 à 3, là nous voyons que le chiffre 15 symbolise l'exode ou la délivrance. Oui frère, parce que le peuple d'Israël était sorti des Ramsès le 15e jour du premier mois. C'était le lendemain de la Pâque. Et quand nous prenons le livre de Thééronome 31, verset 19, là nous voyons les concepts quantiques symbolisent l'enseignement. Pour cela, les dégrés du quantiques typifient aussi les dimensions de l'enseignement, à savoir la hauteur, la profondeur, la longueur, ainsi que la largeur. Voir Job chapitre 11, verset 7 à 9. Donc nous comprenons que le langage sur le quantique de dégrés symbolise l'enseignement de quatre dimensions. Parce que nous prêchons un évangile wadipède, un évangile qui représente la table de peindre des propositions avec quatre pieds. Et cela rime avec le texte de 1 Corinthiens 14, verset 6. Parce que parler par révélation, c'est parler par profondeur. C'est une manière de prêcher en profondeur. C'est une manière de parler en longueur. C'est le langage de la longueur. Parler par prophétie, c'est une manière de parler en hauteur. C'est la hauteur de Christ. Enfin, parler par doctrine, c'est parler en largeur. Donc là, nous avons maintenant le pouvoir de dire que le concept quantique de dégrés, répété 15 fois dans le livre de Psaume typifie l'enseignement des quatre langages ou de quatre dimensions ou des quatre degrés qui possèdent la délivrance. Parce que si l'on ne prêche pas dans les quatre langages, il n'y aura point de l'exode de la délivrance pour le peuple. Donc pour que le peuple découvre l'exode ou la sortie de l'Egypte, ou si vous voulez l'enlèvement, il faut que le peuple écoute un quantique des quatre degrés, un enseignement des quatre dimensions, des quatre langages. Oui, frère, c'est ainsi que vous allez remarquer le jour de la Pentecôte, le bien-aimé Pierre, poussé par l'esprit d'Élohim, il avait aussi prêché dans les quatre langages. Oui, Auguste en semblait, lorsque vous fouillez les Écritures, vous allez voir que dans Actes chapitres 2, verset 16 à 21, là le bien-aimé Pierre avait parlé par prophétie. Il avait employé le langage pirement prophétique. Et dans Actes chapitres 2, verset 22 à 24, là le bien-aimé Pierre avait employé un langage scientifique de la parole, un parler par connaissance. Et dans Actes chapitres 2, verset 29 à 36, là le bien-aimé Pierre avait employé un langage apocalyptique, le langage de la révélation. Enfin, dans Actes chapitres 2, verset 28 à 39, là le frère Pierre avait employé un langage doctrinal. Gloire au Seigneur. Et partant de cette compréhension, là nous avons aussi l'amabilité de dire que l'Église dite des saints a été née après après le discours de Pierre, dans les quatre langages, après le cantique de Pierre, dans le quatre degrés. Et là nous voyons la naissance de l'Église. Donc l'Église est née par l'enseignement, en vertu du Saint-Esprit. C'est ainsi que, quand nous parlons de l'Église, nous devons voir l'enseignement prêché dans les quatre langages. Parce que la naissance de l'Église, officiellement, a été manifestée par la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, à travers la prédication de notre bien-aimé Pierre, dans les quatre langages. Gloire au Seigneur. Et dans la même broderie, il est écrit dans Psaume 104, verset 3, partie 1, le psalmiste David dira que Dieu forme avec les eaux les fontes des saints des mers. Dans la situation contextuelle, là nous comprenons tous que la demeure de Dieu, ce sont les eaux. L'Écriture stipule que Dieu forme avec les eaux les fontes des saints des mers. Donc selon cette écriture, le psaume 104, verset 3, partie 1, nous voyons que la demeure de Dieu, ou les trônes de Dieu, ce sont les eaux. Donc Dieu habite dans les eaux. Or, attention avec le vocabulaire de la Bible. Lorsque nous appelons le foie Salomon, dans Proverbe 18, verset 4, là mon bien-aimé Salomon explique les eaux comme étant la parole. Car il dira que les paroles de la bouche d'un homme sont comme des eaux profondes. Donc selon cette écriture, les eaux symbolisent la parole. Pour cela, nous avons maintenant le pouvoir de dire que la demeure de Dieu, ou les trônes de Dieu, symbolisés par les eaux, représente la parole de Dieu. Donc Dieu qui habite dans les eaux, c'est l'avenir que Dieu habite dans la parole. Dieu habite dans sa parole. La demeure de Dieu, le trône de Dieu, c'est sa parole. Et partant de cette compréhension, nous avons le pouvoir d'affirmer humblement, sans peur d'être contredit, que le grand trône de Salomon, qui avait six degrés, selon qu'il est écrit dans 1 roi chapitre 10, verset 18, typifie aussi la doctrine de Christ, qui possède six éléments, selon Hebreu chapitre 6, verset 1 à 3. Parce que nous venons de démontrer à Namo que le trône de Dieu, c'est la parole. Et lorsque nous parlons du trône de Salomon, qui avait six degrés, typifie aussi la doctrine de Christ, qui possède six éléments, selon Hebreu 6, verset 1 à 3. Et là, nous pouvons aussi dire que le renoncement des œuvres mortes représente le premier degré du trône de Dieu. La foi en Dieu s'émolyse le deuxième degré du trône de Dieu. Le baptême s'émolyse le troisième degré du trône de Dieu. L'imposition de main s'émolyse le quatrième degré du trône de Dieu. La résurrection des morts symbolise aussi le cinquième degré du trône de Dieu. Enfin, le jugement éternel symbolise aussi le sixième degré du trône de Dieu. Gloire au Seigneur. Dans la même perspective, nous disons que quand vous lisez le frère Ézéchiel, chapitre 40, verset 22 à 31, vous constaterez, Auguste Ensemblée, que dans la vision du nouveau temple, le parvis intérieur possède sept degrés, tandis que le parvis extérieur possède sept de huit degrés. Alors cette pensée sur le parvis de sept et de huit degrés rime avec la vie de notre bien-aimé David. Oui, frère. Pourquoi ? Parce que ces derniers étaient à la fois septièmes et huitièmes dans la généalogie. Oui. Quand vous lisez le livre de 1 chronique, chapitre 2, verset 15, là le frère David est identifié comme le septième. Cependant, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 10 à 11, là le bien-aimé David est identifié comme le huitième fils. Donc là, nous comprenons, Auguste Ensemblée, que le bien-aimé David était à la fois septième et huitième dans la généalogie. Partant de cette compréhension, nous avons le pouvoir de dire, oui les amoureux de la bonne parole, partant de ces deux écritures que nous avons démontré dans 1 Chronique 2, 15 et 1 Samuel 16 et 10 à 11, là nous estimons humblement en disant que le bien-aimé David, lui-même qui était à la fois le septième et le huitième typifie aussi le parvis intérieur et le parvis extérieur. Oui, frère, parce que dans Ézéchiel 40, 22, 31, le parvis extérieur possède huit degrés et le parvis intérieur possède sept degrés. Et nous voyons que David était lui-même le septième et le huitième. C'est que lui-même David était à la fois le parvis intérieur et le parvis extérieur. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous parcourons le pays des Cana, nous allons remarquer Auguste Ensemblée, le bien-aimé Paul, le fouet Paul, un précieux apôtre. Dans Colossiens chapitre 3, verset 11, dernière partie, il a dit que Christ est tout et en tous. Très important. Le bien-aimé Paul souligne en disant que Christ est tout et en tous. Autrement dit, Christ est le septième et aussi le huitième. Oui, frère, frère. Pourquoi nous avons dit ainsi? C'est parce que nous avons des témoins éloquents. J'appelle le premier témoin. Proverbe 6, 32 à 32, 31 à 32. Là, le chiffre 7 est identifié comme un chiffre de la totalité ou un chiffre de tout. Voyez-vous? Donc ici, nous voyons 7 comme la totalité ou un chiffre de tout. Donc quand Paul dit que Christ est tout, c'était aussi une manière de dire que Christ est le septième. Voyez-vous? Et il n'était pas arrêté là. Il dira encore que Christ est tout et en tous. Maintenant, lorsque nous prenons le chiffre 8, dans la Bible, 8 cache plusieurs explications. Mais par rapport à l'écriture de Genèse 17, verset 12, là nous voyons 7, 8 comme étant le chiffre de la circoncision. Oui, frère. Parce que Dieu dira à Abraham que tout mal au huitième jour sera circoncis. Donc là, nous voyons 8 comme la circoncision, 7 comme la totalité ou le tout. Donc lorsque Paul démontre Christ comme tout et en tous, c'était aussi une manière de démontrer Christ comme étant le septième et le huitième. Oui, frère. Parce que Christ, quant à la chair, Jésus comme la chair, il était le parvis extérieur de huit degrés, Jésus le corps. Mais Christ, l'esprit, était le parvis intérieur de sept degrés. Parce que Hebreu 10, 5 et 10, Christ est entré dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voyez-vous, c'est que Christ, avant d'entrer dans le monde, il était dans l'éternité, en forme de l'esprit, en forme de la parole. C'est quand il entre dans le temps, il porte le corps. Donc là, nous avons l'amabilité de dire que Jésus comme le corps, c'est un parvis extérieur de huit degrés. C'est ça que nous affirmons, que Jésus à la croix, il était circoncis, frère. Oui, parce que la circoncision explique aussi la mort. Selon Colossiens 2, 11, il a vécu la circoncision. C'est pourquoi quand quelqu'un passe par la circoncision, il doit être déshabillé. C'est ça l'image de Christ crucifié, qui était dépouillé. Oui, frère. Mais Christ étant Dieu, il a dit, Père, je remets mon esprit. L'esprit qui sort, c'est ça le parvis intérieur de sept degrés. L'esprit qui ne meurt pas, c'est ça Christ qui ne meurt pas. Mais Jésus qui meurt, c'est le parvis extérieur qui était détruit, le parvis de huit degrés. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc là, nous avons compris que Christ étant le véritable David, lui-même est à la fois le septième et le huitième. Et cette pensée nous renvoie aussi dans Ecclesiastes 11, versets 1 à 2. Oui, frère. Parce que là, les temps me manqueraient pour expliquer la face des eaux ou la surface des eaux sur lesquelles le pain fit jeter. Parce que le bien-aimé Salomon n'a pas dit que jette ton pain sur les eaux. Non, frère. Nous devons lire la Bible distinctement. L'Écriture stupule que jette ton pain sur la face des eaux. Dans d'autres versions, il est dit la surface des eaux. C'est sur la surface des eaux. La surface des eaux cache aussi un mystère, frère. C'est sur la surface des eaux ou la face des eaux qu'on devait jeter le pain. Et lorsque le pain est retourné à son propriété, à son détenteur, là, on doit maintenant participer à un partage, la part des sept et des huit. Et nous venons déjà de comprendre la part des sept et des huit. C'est le patriarche David. C'est tout un homme. Gloire au Seigneur. Donc là, les amoureux de la parole sont en train de jubiler. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne parole, le fils de ma mère, par la grâce de Dieu, nous continuons notre exposé sur le livre de Psaume 129, verset 3, partie par partie, pièce par pièce, mot à mot. Gloire à Jésus. Dans la première séance, nous avions sondé, par la grâce de Dieu, la partie A de Psaume 129, verset 3. À présent, dans la seconde séance, nous voulons toucher la partie B de Psaume 129, verset 3. Nous rappelons, donc très déjà, en disant à l'Auguste Ensemblée, que la citation de Psaume 129, verset 3, se résime en deux parties. Dans la partie A, il est écrit, des laboureurs ont labouré les dos du patriarche David. Dans la partie B, il est écrit, des laboureurs. Dans la Bible, la troisième personne du pluriel représente toujours des laboureurs. Donc là, on ne pouvait pas encore répéter les mots laboureurs, mais l'écriture présente, la troisième personne du pluriel représente des laboureurs. Donc nous disons que dans la partie B de Psaume 129, verset 3, les textes stipulent que des laboureurs ont tracé des lancions sur le dos du patriarche David ou du prophète David, si vous voulez. Gloire au Seigneur. C'est ça, Auguste Ensemblée, les sommaires des Psaumes 129, verset 3. Chaque partie est un parler en langue qui mérite les interprétations avec les écritures comme de vrais témoins pour éviter la philosophie. Parce que toute interprétation de la prophétie biblique doit se marier avec les écritures. Mais si cela n'est pas ainsi, c'est la philosophie de Jaffan. C'est la philosophie de la Grèce. Donc, nous croyons que l'écriture s'explique par une autre écriture, comme aussi le jour instruit un autre jour. Gloire au Seigneur. Au regard de la partie B de Psaume 129, verset 3, premièrement, il y a les concepts laboureurs. Deuxièmement, il y a les concepts longs-sions ou longs-chemins ou si vous voulez, larges traces. Enfin, troisièmement, il y a les concepts d'eau du patriarche David. Par la grâce des écritures, nous allons saisir la raison de chaque concept et à l'issue des explications, nous allons comprendre parfaitement le sens réel sur les laboureurs en tracé de l'ancien, sur le dos du patriarche David. Alors, au regard de ce qui précède, nous disons que dans la première séance, nous avions sondé les concepts laboureurs dans six aspects. En voici le résumé. Dans le premier aspect, nous avions sondé les concepts laboureurs comme Christ. Dans le deuxième aspect, nous avions expliqué les concepts laboureurs comme Dieu lui-même. Dans le troisième aspect, nous avions touché les concepts laboureurs comme le prédicateur ou le serviteur ou si vous voulez, le bœuf, gloire. Dans le quatrième aspect, nous avions sondé les concepts laboureurs comme les sacrificateurs ou les porteurs des aliments de Dieu, gloire à Jésus. Dans le cinquième aspect, nous avions touché les concepts laboureurs comme le roi ou le royaume. Enfin, dans le sixième aspect, nous avions sondé les concepts laboureurs comme le croyant ou comme l'église dite des saints. Gloire au Seigneur ! Comme nous venons de résumer quelques aspects typifiant les concepts laboureurs, à présent, nous voulons saisir la raison sur les concepts l'ancien ou l'enchemin. Les siyaux, ce sont des chemins ou ce sont des traces. Et là, nous précisons préalablement en disant que dans cette écriture, les psalmistes ou les patriarches David n'ont pas dit que les laboureurs ont tracé des cours siyaux. Non, 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 frère. Mais le patriarche dira que les laboureurs ont tracé de long siyaux, ont tracé de long siyaux, et non de courts siyaux, non, frère. Nous devons respecter l'Écriture, respecter les textes, parce que toute Écriture s'explique toujours par une autre Écriture, et toute Écriture cache la pensée de l'éternité. Gloire au Seigneur. En effet, dans le dictionnaire, inspiré de Dieu, appelé la Bible, les concepts suyaux, ou chemins, ou traces, cachent plusieurs significations au guise d'ensemble. En voici quelques signes. Dans la première signification du concept trace, ou suyaux, ou chemins, nous disons que, d'après le livre de Jean chapitre 14, verset 8, « Le chemin, ou la trace, est un homme. Oui, frère. La trace, c'est un homme. Les suyaux, c'est un homme. » Pourquoi? Parce que le frère Jésus avait déclaré en disant que, « Je suis la trace, ou je suis le chemin, la vérité et la vie. » Autrement dit, « Je suis Abraham, Isaac et Jacob. » Jésus n'a pas dit que nous sommes le chemin, mais il dira que, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'était une manière de dire que, « Je suis le Père, je suis le Fils, et je suis le Saint-Esprit. » Que moi, le véritable Abraham, Isaac et Jacob, c'était une manière de dire que, « Je suis le Parvis, je suis le Lieu Saint et le Saint des Saints. » Oui, au guise d'ensemble. C'était aussi une manière de dire que, « Je suis le premier jour, je suis le deuxième jour, et je suis le troisième jour de la création. » Oui, au guise d'ensemble. Parce que, « Les trois derniers jours de la création se retrouvent dans les trois premiers jours de la création. » Oui, « Les premiers jours se retrouvent dans les quatrièmes jours. » « Les deuxièmes jours se retrouvent dans les cinquièmes jours. » « Les troisièmes jours se retrouvent dans les sixièmes jours. » « C'est que les six jours de la création se résiment aussi en trois jours. » Oui, frère. Et c'est de là que nous avons l'amabilité de dire que, « Christ est comme le chemin, représente le premier jour de la création. » « Christ est comme la vérité, représente le deuxième jour de la création. » Enfin, « Christ est comme la vie, représente le troisième jour de la création. » « Gloire au Seigneur. » La liste des aspects typifiant Christ et Jésus, le chemin, la vérité et la vie, n'est pas limité le fils de ma mère. Donc, dans le premier aspect du concept Sion ou Trace ou Chemin, nous voyons que cela typifie la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et partant de cette compréhension, nous précisons en disant que les concepts longs Sion ou longs chemins, représentent Christ et Jésus, le grand pasteur. Voyez-vous ? Là, vous pouvez prendre Hebreu chapitre 13, verset 20. Donc, ce n'est pas accidentel que la Bible précise le long Sion, le long chemin. On n'a pas écrit de court chemin, non. Et comme nous venons de démontrer le chemin comme Christ, le long chemin, c'est Mollus et Christ et Jésus, le grand pasteur de Brémi. Hebreu 13, verset 20. Gloire au Seigneur. Dans la deuxième signification du concept Sion ou Trace ou Chemin, nous disons que dans Psaume 84, verset 6, il est écrit que heureux, ceux qui placent en Dieu leur appui, ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Dans la situation contextuelle, le chemin ou les traces dans le cœur, ce sont les pensées, frères, ou ce sont les projets. Oui, frères, ce n'est pas moi qui ai dit ça. J'appelle un témoin. Le frère Salomon est venu. Dans le proverbe 19, verset 21, Salomon dira, Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Autrement dit, beaucoup de chemins, beaucoup de traces. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de chemins, beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Voyez-vous? Nous, en partant de cette écriture, nous pouvons dire que le concept de l'homme ou l'homme s'émbolise le dessein de l'Éternel, s'émbolise la pensée de l'Éternité. Oui, frères, parce que dans Ecclesiastes 3, verset 11, il est écrit que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'Éternité. Voyez? Dans Psaume 74, verset 6, nous avions lu que dans le cœur de l'homme, il y a des chemins tout tracés. Dans le cœur, il y a des chemins tout tracés. Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'Éternité. Cela revient à dire que les longs chemins s'émbolisent la pensée de l'Éternité, s'émbolisent le dessein de l'Éternel. Donc ici, dans le deuxième aspect du concept long-sûr ou long-chemin, nous voyons le dessein de l'Éternel. Nous voyons la pensée de l'Éternité. Et là, nous pouvons enrichir la pensée en disant que selon Esaïe 55, 8 à 9, les pensées de l'homme sont comme des cours sillons. Les pensées de l'homme sont comme des cours chemins. Oui, frère, mais cependant, les pensées de l'Oïm, les pensées d'Adonai, les pensées de Dieu sont comme des longs sillons. Parce que les pensées de Dieu sont éloignées. Les pensées de Dieu sont illimitées, frère. Ce sont des longs sillons, des longs chemins. Mais les pensées de l'homme sont limitées. Les pensées de l'homme sont comme des cours chemins, frère. C'est ainsi que nous devons nous confier qu'à l'Éternel, c'est lui qui accomplit ses desseins. C'est pourquoi le frère Paul dit, dans Romains 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein. » Oui, frère, même si tu traverses des moments compliqués, c'est là qu'on court à ton bien. Parce qu'il n'y a rien d'hasard. Le Seigneur avait déjà planifié cela depuis l'éternité. C'est pourquoi, en toutes choses, nous nous rendons seulement gloire au Seigneur, parce qu'il fait toutes bonnes choses en son temps. Gloire au Seigneur. Donc, dans le deuxième aspect du concept long-chemin, long-chemin, nous comprenons que c'est le dessein de l'Éternel. Dans la troisième signification du concept long-chemin, ou long-chemin, nous disons que, d'après les frères Esaïe, 14, verset 22, là, nous voyons que la trace ou le chemin symbolise aussi un royaume. Oui, frère. Pourquoi ? Parce que le frère Esaïe dira que je me leverai contre eux, d'une éternelle des armées, j'en ai en tiré les noms et la trace des Babylones, virgule. ses descendants et sa postérité dit l'éternel. C'est une prophétie qui cache beaucoup de richesses, frère. Ici, le Seigneur promet qu'il va anéantir, effacer les noms de Babylone, la trace de Babylone. Cette prophétie s'accomplira prophétiquement lors de la bataille dite Armageddon. Oui, frère. Mais ici, nous sommes en train de développer d'abord les différents aspects typifiant les longs chemins ou les longs sions. Donc ici, nous prenons la trace comme étant un royaume, la trace comme étant une postérité. mystérité. Oui, frère. Et partant de cette explication, là, nous avons l'amabilité de dire que quand on parle de longs sions, de longs chemins, il s'agit aussi du mystère de Babylone la grande. Oui, frère. parce qu'ici, dans Esaïe 14, 22, nous comprenons la trace de Babylone. C'est que Babylone, c'est toute une trace. Le royaume de Babylone, c'est toute une trace. Et lorsqu'on parle maintenant de longs sions, de gigantesques traces, là, cela nous ramène dans l'Apocalypse 17, le mystère de Babylone la grande, la mère des abominations, la grande prostituée, la femme de la bête. Oui, frère. Lorsque vous lisez l'Apocalypse 17, 4 à 5, vous allez trouver la chose. Et partant de cette explication, nous disons aussi en passant que dans le livre d'Apocalypse 17, lorsque vous lisez cette écriture, ce livre, minutieusement, il y a les concepts femmes et prostituées assises quatre fois. répétées quatre fois. Lorsque vous lisez, c'est la minutieusement. Vous allez voir comment est-ce qu'un seul langage mais qui est répétée quatre fois. Oui, frère. Dans l'Apocalypse 17, 1, il y a les concepts grandes prostituées assises sur le grand zoo. Dans l'Apocalypse 17, 3, il y a les concepts femmes assises sur une bête écarlate. Dans l'Apocalypse 17, 9, il y a les concepts femmes assises sur les sept montagnes. Enfin, dans l'Apocalypse 17 et 15, il y a les concepts prostituées assises sur le zoo. Voyez-vous ? Donc, il y a quatre langages sur une femme prostituée ou une femme assise. Cela n'est pas accidentel au guise d'ensemble. On en parlera au jour du Seigneur. Ce livre d'Apocalypse 17 cache beaucoup, beaucoup de choses. On en parlera les quatre mouvements de la dite femme. Gloire au Seigneur. Et dans la quatrième signification du concept trace ou chemin ou si haut, nous disons que dans Romain chapitre 4, verset 12, le frère Paul, mon précis apôtre, avait parlé sur les traces de la foi d'Abraham, les traces de la foi du patriarche d'Abraham. Contextuellement, nous avons le pouvoir de dire les concepts longs sur ou longs chemin symbolisent les œuvres de la foi. Oui, frère. Les œuvres de la foi, c'est ça les traces de la foi. Donc, quand Paul parle sur les traces de la foi d'Abraham, dans Romain 4, verset 12, c'était une manière de dire sur les œuvres de la foi d'Abraham. C'est ainsi que le Seigneur dira même aux Juifs, si vous êtes fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Les œuvres d'Abraham, c'est ça les traces de la foi. C'est ça les traces et les lancions. Oui, frère. Et là, l'apôtre Jacques est venu compléter les bien-aimés Paul en disant dans Jacques 2,26 que comme les corps sans âme est mort d'eux-mêmes, la foi sans les œuvres est morte. Oui, frère. Donc, nous voyons qu'on ne peut pas parler de la foi sans les traces, sans les œuvres, la foi sans les œuvres est morte. C'est pourquoi Paul précise sur les traces de la foi d'Abraham. Les traces de la foi ce sont les œuvres. Abraham a été justifié aussi par les œuvres de la foi. Oui, frère. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Jean 14, verset 12, le frère Jésus, mon frère à moi, mon frère personnel, dira que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Virgule. Il en fera de plus grandes. Très important. Très important, frère. Contextuellement, il y a une nuance différentielle entre les œuvres de Christ et le plus grand des œuvres plus que celles de Christ. Voyez ? Donc, avant que le croyant en Christ fasse des grandes œuvres plus que Jésus, il doit d'abord faire les œuvres comme Jésus. parce que le Seigneur précise que celui qui croit en moi, nous savons que croire en Jésus, c'est croire à la parole, c'est croire à l'enseignement. C'est ça qu'il avait dit dans Jean 14, croyez en Dieu et croyez en moi. Or, dans Exode 7, verset 1, le Seigneur avait identifié Moïse comme Dieu. C'est que lorsque le Seigneur dit croyez en Dieu, croyez en moi, c'était une manière de dire croyez à la loi et au témoignage. Croyez en Dieu, c'est croyez à Moïse, croyez à la loi et croyez en Christ et c'est croyez au témoignage. C'est ça l'ombre et la réalité. C'est ça l'Écriture et son interprétation. Croyez à l'Écriture et son interprétation. Et si vous ne croyez pas ainsi, là vous serez troublés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants qui sont troublés c'est parce qu'ils ne croient pas à l'ombre et à la réalité. Ils ne croient pas à l'Écriture et son interprétation. Quand quelqu'un croit à l'Écriture et son interprétation, son cœur ne sera pas troublé. Quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, il sera toujours calme. Son cœur sera soutenu par le véritable pain. Parce que le psalmiste a dit le pain soutient le cœur. Or, le véritable pain qui soutient le cœur, c'est l'Évangile éternel. L'Évangile éternel, l'ombre et la réalité, l'interprétation de toutes choses soutiennent la foi des élus. Gloire au Seigneur. Donc ici, nous comprenons, guise d'ensemblée, que celui qui croit en Christ, qui croit à la parole, doit aussi d'abord manifester les œuvres de Christ. Et les œuvres de Christ, et selon cette Écriture, nous voyons comment est-ce que le Seigneur a dit dans Jean 4, chapitre 34, que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voyez-vous ? Et quand vous ajoutez Luc, chapitre 4, verset 42 à 43, le Seigneur précise qu'il était venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est que les œuvres de Christ, c'était l'évangélisation, c'était la proclamation de l'évangile du royaume. Donc, toutes les personnes qui croient en Jésus doivent aussi évangéliser, doivent évangéliser, doivent avoir aussi cette charge-là d'évangéliser, de proclamer le nom du Seigneur. Tu dois proclamer, frère, maudit soit celui qui cache le blé. Ne cache pas le blé. Tu as reçu la grâce. Il faut mettre au service des autres le don que tu as reçu de la part du Seigneur. De la part du Seigneur, mon frère. Nous sommes appelés à évangéliser, à manifester les œuvres de Christ, à vivre dans la piété. C'est ça. C'est ça les œuvres de Christ. Parce que Luc 24, 19, stipule que Christ et Jésus étaient un prophète puissant en œuvre et en parole. En œuvre et en parole. cela veut dire le Seigneur manifester la puissance en parole et en œuvre. C'est ça même les dédaignés que nous devons aussi marcher avec. La sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais cela n'est pas tout, Auguste Ensemblée. Lorsque nous manifestons les œuvres de Christ, nous devons aussi faire de grandes plus que celles de Christ. Maintenant, quelles sont ces grandes œuvres? Il y a des gens qui disent que ce sont les miracles. Non, non frère. Parce que le miracle, ce n'est pas nous qui sommes des faiseurs de miracles. D'ailleurs, le Seigneur lui-même a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Ce n'est pas nous qui faisons le miracle, c'est le nom de Jésus qui fait le miracle. C'est le nom de Jésus. Et c'est le miracle qui nous accompagne. Voyez-vous? Donc, les plus grandes œuvres, ce ne sont pas des miracles. Parce que c'est lui-même qui fait toutes choses. Mais par rapport aux Saintes Écritures, vous allez remarquer Auguste Ensemblé que dans D-Pierre, 1, 5 à 7, le frère Pierre est en train d'expliciter le langage de Jacques. Parce que la prôtre Jacques dira seulement que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais le bien-aimé Jacques n'a pas de cortiquer les œuvres de la foi, maintenant Pierre est venu compléter Jacques. Pierre dira que nous devons faire tous nos efforts à ajouter à notre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel ainsi que la charité. Voyez-vous? ici, le bien-aimé Pierre a donné maintenant les détails sur les œuvres de la foi, les sept choses supplémentaires de la foi. Voyez-vous? C'est ça même les sept yeux du cœur. Quand Paul dit que Dieu élimine les yeux de vos cœurs, les yeux de vos cœurs, parce que Romain 10,10, le cœur c'est la foi, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est que le cœur c'est la foi et les yeux du cœur ce sont les œuvres de la foi. Quand quelqu'un manque les œuvres de la foi, c'est un aveugle, c'est un aveugle, selon 2 Pierre 1, 5 à 11. Et quand quelqu'un pratique les œuvres de la foi, le royaume est grandement ouvert pour lui. Oui, frère. Donc ici, nous comprenons les grands cieux, ce sont les œuvres de la foi. Et là, je vous informe en passant que dans le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a seulement deux personnes qui avaient une grande foi au regard du Seigneur. Il y a seulement deux personnes que le Seigneur avait constaté une grande foi en eux. Oui, frère. La première personne, c'est le centenar romain, ainsi que la femme canadienne. Oui, frère. Lisez Luc, chapitre 7, 9 à 10. Vous prenez aussi Matthieu 15, 21 à 28. Et cela cache aussi un mystère. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans le sixième aspect du concept sillon ou trace ou chemin, nous disons que d'après le frère Matthieu 7, 13 à 14, le chemin ou la trace est identifié aussi comme une porte. Parce que le chemin étroit ou la porte étroite ou resserrée qui mène à la vie tendu que le chemin spacieux ou la porte large mène à la perdition. Là, c'est le Seigneur qui parle ainsi. Et partant de cette déclaration du Seigneur, nous comprenons aussi que le concept est long où le long chemin représente contextuellement le chemin de la perdition. Oui, frère, c'est ça même la voie de Balaam. C'est ça la voie de Balaam, frère. Lorsque vous lisez Nombre 22, 32, c'est le chemin de la perdition. Et vous prenez au sujet de verset 11, vous allez constater ce que nous sommes en train de dire. Donc là, nous comprenons que le long sillon ou le long chemin explique aussi le chemin de la perdition. Et pour clôturer aussi, nous prenons le sixième aspect, les aspects sont tellement légers. Le sixième aspect, là, nous disons que d'après le livre de Matthieu chapitre 10, verset 16, le frère Jésus avait identifié les apôtres comme des brébis. Lui-même dit, je vous envoie comme des brébis au milieu des loups. il a identifié les apôtres comme des brébis. Et partant de cette comparaison, nous avons le pouvoir de dire que les traces des brébis, selon Cantique de Cantique 1-8, représentent l'enseignement des apôtres ou les actes des apôtres poussés par le Saint-Esprit. parce que nous venons de comprendre les brébis comme étant les apôtres, c'est que les traces des brébis symbolisent l'enseignement des apôtres ou les actes des apôtres poussés par le Saint-Esprit. Oui, frère, parce que là, nous voyons la sulamite, la plus belle de femmes qui devaient sortir sur les traces des brébis. Parce que Salomon dit « Sors sur les traces des brébis. » Il parle même à l'impératif. Sors sur les traces des brébis. Si nous prenons la sulamite comme étant l'église, la sortie de la femme, c'était ça la naissance de l'église, officiellement le jour de la Pentecôte. C'est au jour de la Pentecôte que l'église était sortie, que l'église était née officiellement. L'église est née officieusement à la croix, mais officiellement le jour de la Pentecôte par la venue du Saint-Esprit. Et lorsque l'église est née, nous voyons maintenant l'église qui persévérait dans l'enseignement des apôtres. Persévérait dans l'enseignement des apôtres sur les traces des brébis. C'est-à-dire tous les apôtres n'avaient qu'un seul enseignement. Oui frère, il n'y avait pas de contradiction parmi les apôtres. Il n'y avait pas de contradiction mais il n'y avait que la complémentarité. Gloire au Seigneur. Là, nous prenons acte 2, 41, 42, acte 11, 25 à 26, Ephésiens 3, verset 10. Les Écritures sont tellement légendes. Donc là, Auguste ensemblait, la liste des aspects typifiant le l'ancien ou le long chemin n'est pas exhaustif. Par la grâce de Dieu, nous avions expliqué cela dans cet aspect. Dans le premier aspect, nous avions touché le concept de l'ancien comme Christ et Jésus, le grand pasteur. Dans le deuxième aspect, nous avions touché le concept de l'ancien ou long chemin comme le dessein de l'éternel. ou la pensée de l'éternité. Dans le troisième aspect, nous avions touché le concept de l'ancien ou long chemin comme Babylone la Grande, la mer des abominations. Dans le quatrième aspect, nous avions touché le concept de l'ancien ou long chemin comme les œuvres de la foi ou les traces de la foi. Dans le cinquième aspect, nous avions touché le ancien ou le long chemin comme le chemin de la perdiction ou la voie débalable. Gloire au Jésus. Enfin, dans le septième aspect du concept de l'ancien nous avions touché cela comme étant l'enseignement des apôtres ou les actes des apôtres poussés par le Saint-Esprit. Que le Seigneur, Dieu des esprits de vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne musique, veillez vraiment nous supporter parce que nous sommes déjà dans la maison du vin. Nous sommes en train de parcourir les tentes de Kedar, les pavions de Salomo, parce que notre salut en dépend. Nous venons de saisir par la grâce de Dieu quelques aspects typifiant les concepts grands siots ou longs siots ou longs chemins. Maintenant, au regard du concept d'eau du patriarche David, dans la première séance, nous avions déjà touché les concepts d'eau dans quatre aspects. Ensuite, nous avions aussi touché les types du patriarche David dans plusieurs aspects. Alors, dans cette séance, nous voulons juste faire le résumé. En voici le résumé sur le concept d'eau. Dans le premier aspect, nous avions touché le concept d'eau comme le premier homme Adam. Parce que nous avions démontré que Paul, dans 1 Corinthiens 12, 21, avait interprété les membres du corps comme étant des personnes. Quand il parle de l'œil, il ne peut pas dire à l'oreille que je n'ai pas besoin de toi. Donc, ici, Paul explique les membres du corps comme étant des personnes comme des hommes. Et là, maintenant, nous avons aussi l'amabilité de dire que le dos, c'est une personne, c'est un homme. Or, le premier homme, c'était Adam. Donc, là, nous avions démontré dans le premier aspect, le concept d'eau représente aussi le premier homme Adam. Et dans le deuxième aspect, nous avions touché le concept d'eau comme le ministère de la mort ou comme l'ancienne alliance ou la loi. Nous avons démontré cela. Dans le troisième aspect, nous avions touché le concept d'eau comme étant les ténèbres où les choses cachées ou, si vous voulez, le mystère. Gloire à Jésus. Dans le quatrième aspect, nous avions touché le concept d'eau comme étant la terre parce que nous avions démontré selon psaume 129 verset 3 le travail des labours concerne la terre et nous avions démontré le d'eau comme étant la terre symbolise aussi l'église dite des saints Esaïe 62 verset 4 Esaïe 64 Ephésiens 5 23 25 Gloire Et dans la même ligne, nous avions touché le type du patriarche David dans cinq aspects. En voici le résumé. Dans le premier type, nous avions touché le patriarche David comme Dieu lui-même. dans le deuxième type, nous avions touché le patriarche David comme Christ, comme Christ, gloire. Dans le troisième type, nous avions touché le patriarche David comme Israël. Celui qui a la première séance se retrouve facilement et confirme ce que nous sommes en train de parler. dans le quatrième type, nous avions touché le patriarche David comme l'église corps du Christ. Enfin, dans le cinquième type, nous avions touché le patriarche David comme étant les prophètes. Gloire au Seigneur. Maintenant, comme nous venons de saisir la raison sur chaque concept, nous avons touché le concept laboureur, nous avons touché le concept l'anciau ou l'enchemin et nous venons aussi de saisir la raison sur le concept d'eau du patriarche David. Maintenant, dans le rassemblement des Écritures, quand nous prenons dans le premier aspect le concept laboureur comme étant les prophètes, nous prenons le concept l'ancien comme étant Christ le grand pasteur, nous prenons le concept d'eau du patriarche David comme étant le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance de Dieu. En cela, nous avons le pouvoir de dire que le laboureur qui ont tracé des l'ancien sur le dos du patriarche David typifie dans le premier aspect les prophètes qui ont parlé ou qui ont prophétisé sur le Messie au fils d'Israël dans la première alliance parce que nous avons saisi la raison sur les laboureurs comme les prophètes les anciens comme Christ le grand pasteur le dos du patriarche David comme étant Israël dans l'ancienne alliance de Dieu et là nous comprenons que les laboureurs qui ont tracé de l'ancien sur le dos du patriarche typifie les prophètes qui ont prophétisé sur le Messie au peuple d'Israël dans l'ancienne alliance voir 1 Pierre 1 10 à 11 acte des apôtres 3 24 25 Matthieu 11 verset 13 Détournom 34 verset 10 acte 13 42 à 43 Jérémie 44 verset 4 les écritures sont tellement les gens les amoureux de la bonne parole et dans la même ligne nous estimons humblement en disant que les cinq dons ministériels qui prêchent Christ et Christ suffiée qui prêchent les seigneurs Jésus à l'église le peuple de la seconde alliance de Dieu typifient aussi dans le deuxième aspect les laboureurs qui tracent de l'anciau sur le dos du patriarche David donc ici dans le deuxième aspect nous changeons de couleur là maintenant les laboureurs typifient le ministre de la nouvelle alliance ou les cinq dons ministériels les concepts l'anciaux typifient la personne de Christ le grand pasteur de brebis et les dos du patriarche symbolise l'église comme le peuple de l'alliance d'histoire de Dieu le peuple de la seconde alliance comme il est dit dans acte 15 verset 4 romaine 9 verset 25 et là maintenant nous avons l'amabilité de dire que les éphésiens 4 11 qui prêchent Christ et crucifié à l'église dute des saints typifient les laboureurs qui labourent les laboureurs qui tracent voulait-je dire de l'ancien sur le dos du patriarche David voire 1 corinthien 1 23 24 éphésiens chapitre 4 verset 11 à 13 1 corinthien 12 verset verset à 28 les témoins sont tellement les gens et dans le même registre le fils de ma mère nous disons que que le des prophètes qui prêcheront aussi les mystères de Christ révélés à Israël après l'enlèvement de l'église typifient aussi les deux types de laboureurs qui traceront de l'ancien sur le dos du patriarche David oui frère donc ici nous comprenons dans le troisième aspect qu'après l'enlèvement de l'église glorieuse Dieu enverra les deux prophètes comme de deux laboureurs qui traceront qui prêcheront Christ Jésus le grand pasteur les grands siots le grand chemin le long chemin au peuple d'Israël aux croyants juifs symbolisés par Israël et de Dieu ou les 144 000 fils d'Israël voyez-vous donc là Apocalypse 7 Apocalypse 11 les écritures sont tellement les gens qui confirment ce que nous sommes en train de parler donc les deux témoins comme les deux laboureurs traceront de l'ancien à Israël pendant 42 mois après l'enlèvement de l'église glorieuse gloire au Seigneur et dans le quatrième aspect parce que nous nous croyons que l'œil ne se rassasit pas de voir oui frère dans le quatrième aspect quand nous prenons les concepts des laboureurs comme étant le croyant nous avions démontré les laboureurs aussi comme des croyants Jacques V et quand nous prenons les concepts l'anciaux comme étant les traces de la foi ou les œuvres de la foi et nous prenons les deux du patriarche David comme étant Christ et Jésus le fils de Dieu le véritable dos de Dieu Christ et Jésus et là maintenant nous avons aussi le pouvoir de dire que les laboureurs qui ont tracé de l'ancien sur le dos du patriarche David qui pifient dans le quatrième aspect le croyant ou l'église dite des saints qui pratiquent les œuvres d'Abraham qui pratiquent les œuvres de la foi selon l'enseignement de Christ les croyants dites des saints l'église dite des saints les ensemblés de l'église qui pratiquent les œuvres d'Abraham les œuvres de la foi sur la parole selon l'enseignement de Christ c'est ça que nous voyons même dans Luc 5 quand le Seigneur arrive le soir arrive le matin voulait-je dire il dira à Pierre avance en plein haut jette ton filet du côté droit tous ces mouvements ici cachent des mystères écoutez la réponse de Pierre Pierre dira oh Seigneur sur ta parole je jetterai le filet oui frère nous faisons toutes les choses sur la parole c'est sur la parole frère que tu réussiras c'est sur la parole que tout ce que tu feras aura du succès en dehors de la parole nous sommes dans l'échec nous serons toujours en train de faire des fiascos d'échec en échec c'est avec la parole que nous sommes plus que vainqueurs gloire à Jésus et dans le cinquième aspect quand nous prenons le concept laboureux comme le roi ou le royaume nous prenons le concept de l'anciaux ou long chemin comme Babylone la Grande comme la mer des abominations nous prenons le concept d'eau du patriarche David comme étant le mystère de Dieu souvenez-vous que nous avions démontré aussi le dos comme étant le mystère parce que nous avons touché nombre 6 20 5 à 26 la lumière est identifiée aussi comme étant la face c'est que le dos représente les ténèbres et par rapport à Psaume 119 verset 130 David explique la révélation de la parole comme étant la lumière il dira que la révélation de la parole est claire c'est que la révélation comme étant la lumière et là maintenant le ténèbre représente le mystère voyez-vous donc la révélation comme la lumière c'est la face le mystère comme le ténèbre c'est le dos donc quand on parle du dos du patriarche David cela explique aussi le mystère de Dieu c'est simple à comprendre et là maintenant dans le cinquième aspect nous avons le pouvoir de dire que les laboureux qui ont laboureux qui ont tracé voulait-je dire des lancions sur le dos sur le dos du patriarche David ce sont des rois ce sont des royaumes et de la terre qui sont sous le pouvoir de Babylone la grande qui sont sous le pouvoir de la mère des abominations de la mère des abominations qui sont sous le pouvoir du mystère de Babylone la grande la Rome religieuse déguisée dans le mystère de Dieu la Rome religieuse déguisée comme l'église du Seigneur déguisée comme l'église du Seigneur c'est la mère des abominations voyez-vous et les rois de la terre parce que l'écriture dit dans Procraste 17 et 18 la ville qui a la royauté sur le roi de la terre sur le roi de la terre et cette ville là la Bible l'identifie comme la grande prostituée comme le mystère de Babylone la grande voyez-vous ici nous voyons la Rome religieuse la Rome religieuse ou la bête qui monte de la terre ayant le pouvoir la royauté sur le roi de la terre et ces rois de la terre sont sous son pouvoir et cette prostituée se déguise se déguise dans le monde religieux se déguise dans le monde religieux voyez-vous Auguste ensemble et là maintenant nous ne pouvons pas manquer à exhorter aussi le peuple du Seigneur par la grâce de Dieu nous venons de démontrer cinq aspects typifiant les laboureurs qui ont tracé des lancions sur le dos du patriarche David oui frère et regardez une chose Auguste ensemble dans Matthieu chapitre 5 verset 39 partie B le frère Jésus dira que si quelqu'un te frappe sur la joue droite présente lui aussi l'autre faisons très attention avec le vocabulaire de mon frère Jésus il dira dans Jean 16 25 que l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole mais je vous parlerai ouvertement du Père c'est que le Seigneur nous présente deux temps le temps où il était contre la chair au jour de sa chair il parlait toujours en parabole comme le béguillement de Moïse parce que vous devez savoir selon Marc 4 33 34 Jésus quand il parlait en parabole dans la foule là il était comme Moïse dans le béguillement mais en particulier quand il expliquait tout à ses disciples là il était lui-même comme Aaron l'interprète voyez-vous donc ici nous pouvons dire que Christ quant à la chair il parlait qu'en parabole mais Christ est vivant quant à l'esprit il nous parle ouvertement ils sont de tout le mystère gloire à Jésus maintenant quand il parle sous la joue droite qui doit être frappée par quelqu'un on doit présenter l'autre joue nous avions dit dans 1 Corinthiens 12 21 les frères Paul expliquent que les membres du corps comme étant des hommes les membres du corps comme étant des personnes et partant de cette écriture nous avons le pouvoir de dire que les deux joues représentent aussi des personnes des hommes oui frère une joue représente un homme une autre joue représente aussi un homme et là maintenant nous disons prophétiquement que le premier homme Adam était comme la joue droite qui était frappée à demi mort par le diable au moyen du péché oui frère quelqu'un là dont le Seigneur parle c'est le diable et la joue droite c'était le premier homme Adam qui était frappé à demi mort c'est à dire il était mort quant à l'âme par le péché mais il était vivant quant à la chair c'est ça la parabole du Samaritain c'est ça la parabole l'homme qui a quitté Jérusalem il est descendu à Jéricho il a été frappé à demi mort mais c'est ça la joue droite c'est ça le premier Adam il a été frappé à demi mort il était mort quant à l'âme mais quant à la chair il était vivant voyez-vous et par la désobéissance d'Adam toute l'humanité est sous la puissance du malin toute l'humanité est sous la puissance du malin selon 1 Jean chapitre 5 verset 19 maintenant comme le monde est sous la puissance du malin nous devons maintenant présenter une autre joue une autre joue c'est la personne de Jésus que nous devons maintenant proclamer que nous devons présenter nous devons présenter contre l'ennemi parce que Christ et Jésus les second et les derniers Adam c'est un esprit vivifiant c'est un esprit vivifiant au Christ ensemble nous sommes parvenus à un moment où nous devons présenter le Seigneur Jésus proclamer le nom du Seigneur parce que nous nous sommes faibles une femme c'est la faiblesse mais notre force c'est le Seigneur Jésus Christ quel que soit le moment que tu traverses mon frère n'allez pas consulter la magie n'allez pas consulter le fétiche le nom de Jésus nous suffit Jésus Christ est tout et en tous pour nous frère nous sommes parvenus un temps comme Jésus a dit si quelqu'un te frappe sous la joue droite présente aussi l'autre nous sommes au temps de la présentation de l'autre joue nous devons présenter Christ et Jésus le ressuscité du troisième jour c'est lui le vainqueur devant la seule personne que le diable a peur ce n'est que Christ et Jésus vous savez dans Ecclesiastes 4 12 partie A il est dit si quelqu'un est plus fort qu'un seul les deux peuvent lui résister et cette écriture frère nous renvoie dans 1 Samuel 17 vous savez Goliath le géant était plus fort que tout Israël dans le champ de la bataille aucun enfant d'Israël était capable d'affronter Goliath le géant Goliath mais lorsque David est arrivé dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45 David dira au géant Goliath toi tu viens contre moi avec l'épée la lance et le javelot mais moi je viens contre toi avec le nom de l'éternel voyez vous donc David avec l'éternel ils étaient maintenant au nombre de deux comme Salomon a dit si quelqu'un est plus fort qu'un seul les deux peuvent lui résister donc comme David avec l'éternel ils étaient au nombre de deux c'est ainsi que ils avaient résisté le géant Goliath et il avait rapporté la victoire c'est ça qu'il a été en train de dire avec Dieu nous ferons des exploits oui frère et le bien-aimé Jacques est venu dans le culte en disant dans Jacques 4 et 7 soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable il fuira loin de vous donc ne pas résister le diable que celui qui se soumet d'abord à Dieu lorsque tu t'es soumis à Dieu ensemble avec ces derniers tu seras le plus que vainqueur parce que nous seuls nous avons pas la puissance c'est comme Pharaon avait dit dans Genèse 41 verset 44 il a dit sans Joseph personne ne levera la main sans Joseph personne ne levera les pieds c'est que pour que les égyptiens fassent le mouvement il faut la présence de Joseph le véritable Joseph c'est le Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire frère sans Jésus c'est zéro nous sommes des gens de rien c'est pourquoi toi qui es malade je t'exhorte ce soir qu'avec le Seigneur tout est possible tout est possible frère si tu es malade reçois la guérison au nom de Jésus Christ si tu as des problèmes sans solution je t'ai dit recevez la solution au nom de Jésus Christ même si tu es stérile la fécondité est possible au nom de Jésus Christ je t'ai dit comme le frère Paul avait dit je prie tout par celui qui me fortifie oui mon frère nous devons croire nous devons être fiers à celui que nous avons cru le Seigneur Jésus Christ c'est lui seul que nous devons présenter c'est pourquoi ce soir je suis venu te présenter l'homme de Galilée l'homme le plus chanté le roi de la race illustre la troisième corbeille la plus élevée c'est lui le seul que je suis venu te présenter quel que soit le moment même si tu es arrivé au bout du rouleau crois que le Seigneur Jésus est vivant il est capable de tout il est capable de tout ne dites pas mon frère que le Seigneur m'a abandonné non il ne peut pas t'abandonner car il a dit je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserez point c'est cette parole soit une chose qui va te fortifier quelles que soient les circonstances mon frère ne dites jamais je suis arrivé à la fin ne dites jamais que Dieu m'a abandonné ne dites pas cela mon frère et toujours l'espoir comme il est écrit il est bon d'entendre en silence le secours de l'éternel dans la Bible le silence cache plusieurs explications mais Psaume 37 explique le silence aussi comme l'espérance donc il est dit il est bon d'entendre dans l'espérance le secours de l'éternel c'est pourquoi le Seigneur dira par le trichement de Moïse à Israël garder silence l'éternel combattra mon frère garde l'espoir garde l'espérance l'espérance ne trompe point le Seigneur fera quelque chose le Seigneur fera quelque chose même si tu es arrivé au bout garde l'espoir notre Seigneur Jésus Christ est vivant c'est par cette citation que je mets un point virgule dans cet enseignement que les dieux de la Bible bénissent tous les administrateurs de ces groupes ennuis fracassés en particulier mon estimé os le docteur Enoch Toubib que les dieux de la Bible te bénissent mon bien aimé que la grâce du Seigneur nous couvre que la grâce de Dieu soit en notre partage au nom de Jésus Christ Amen Amen Jésus Christ